... Prêt en 1987, une saison désastreuse en Himalaya. Sur 26 expéditions engagées, 5 seulement atteignent leur but. Un grimpeur népalais et un indien s'ajoutent cette année à l'équipe du groupe militaire de haute montagne, soutenu par 6 chers pas d'altitude. Pendant 30 jours de vent et de tempête, la montagne est équipée, les camps installés, le ravitaillement mis en place. A l'aube du 42e jour, la chance et le beau temps sourient à une petite équipe qui a su rester dans un camp supérieur. Un homme, un seul, atteint le sommet et concrétise ainsi le travail de 17 grimpeurs et chers pas. Les membres de l'équipe négligent parfois toute la beauté de la marche d'approche, tant ils sont préoccupés par l'ascension qui les attend. La vallée du Kumbu est bordée par les plus beaux sommets de la terre. Ses habitants, les Sherpas, d'origine tibétaine, sont de merveilleux compagnons qu'animent la joie de vivre et l'amour de leur montagne. Devant le temple de Thiamboche, on conditionne les 3000 kilos de vivres et de matériel qui seront acheminés vers le massif de l'Everest par 40 porteurs et 40 piacques. Le Lodzéchar est un satellite de l'Everest. Il culmine à 8400 mètres et sa position près du plus haut sommet du monde le soumet au vent permanent de la haute altitude. Marcher en montant à travers ces vallées inondées de soleil, passer du verre à l'ocre, du caillou à la neige, ceux qui effectuent ce voyage pour la première fois sont indéniablement frappés par la splendeur des sites. et accéda, on finit pour la gente pour le soubayage des sites следующiques. On a secret de l' apology of Ang Alright, on a mention sur le Brie. Le camp de base est établi à 5200 mètres au pied de la face sud du Lotsee. Il doit être confortable, chacun au gré de ses fatigues et de ses aspirations doit pouvoir choisir entre l'isolement et la communauté avant de repartir dans les camps d'altitude. L'équipe des porteurs va nous quitter. L'apport d'argent des expéditions est devenu maintenant indispensable à l'économie des hautes vallées népalaises. L'itinéraire le plus sûr est l'éperon sud-ouest qui présente des passages glaciaires soutenus mais mettent à l'abri des avalanches qui baladent. Le soleil sans cesse la passe. Depuis peu, on assiste en Himalaya à une prédilection très nette pour les expéditions légères. Abandonnant l'idée de camp permanent au bénéfice d'une ascension continue, elle s'attaque à des problèmes ardus en utilisant le style alpin. Conception exaltante mais qui ne nous est pas permis d'envisager immédiatement dans un versant aussi long et tourmenté que ce versant sud-ouest du Lotsechard. 6300 m à la recherche d'un emplacement de camp. L'équipement des premières longueurs de cordes se révèle toujours très pénible. Le manque d'oxygène, le soleil, les charges, l'effort continu mettent les grimpeurs dans un état second. Le mal d'altitude doit être surmonté par la seule obsession de se hisser plus haut. En Himalaya, les violents changements de temps et d'altitude entament les réserves physiques des grimpeurs et des sherpas. L'ascension d'une montagne en Himalaya est faite d'incessants va-et-vient des grimpeurs. Il faut bien sûr progresser vers le haut mais en même temps redescendre à une altitude qui permet une bonne récupération. Des efforts trop soutenus risquent d'entamer les réserves et de mettre un grimpeur sur le flanc jusqu'à la fin de l'expédition. Retour d'une équipe au camp de base. Qu'est-ce qui se passe? Papa? Si on fait remonter demain Renard et moi, on est au tapis pour... Moi je monte aussi mais le problème c'est qu'il faut poser un camp. Le problème c'est qu'on va porter 400 mètres plus haut et tous les deux on pourra jamais le faire. Mais voici ce que j'ai dit, il faut faire un camp intermédiaire. Le rôle des sherpas est d'acheminer les charges en altitude. Plus que les occidentaux, ils savent souffrir et continuent à marcher avec bonne humeur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 6500 mètres, déjà très éprouvés par la remontée depuis le camp de base, nous devons encore passer des heures à tailler une terrasse. Dans la pente, le camp doit être assez abrité et creusé pour supporter les coulées d'avalanches et les assauts d'un vent violent, assez large pour abriter trois tentes et six hommes, assez confortable pour permettre d'y séjourner plusieurs nuits d'affilée. C'est en fait un véritable camp de base avancé. Qu'est-ce que vous, là, qui sont montés ? Euh... 3 et 2, 5. Putain, mais ils m'entendent tout le monde en deux ? Tu m'entends de base en droit, là ? Ouais... Qu'est-ce que vous, là ? Sous-titrage ST' 501 20 avril, midi. Parti avec le grand beau temps du matin, les conditions se dégradent rapidement. Nous avons tous peur que ces premières perturbations annoncent déjà les prémices de la période des vents violents. C'est parti. C'est parti. Retour au camp de base. Des Sherpas qui ont hissé les charges d'une traite jusqu'au camp 2. 9 à 10 heures de marche avec des sacs de 25 kilos. C'est parti. Revenir au camp de base, c'est l'occasion de retrouver une cuisine plus adaptée avec de la viande et des légumes verres. En altitude, les aliments déshydratés et les vivres de course deviennent rapidement insupportables. L'appétit disparaît et c'est par raison que nous mangeons. Après récupération au camp de base, une équipe fraîche repart pour le camp 1. C'est parti. 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 Au camp de base, après les efforts, il faut réapprendre à vivre au rythme de la rotation des équipes. C'est quelquefois savoir attendre pendant de nombreuses journées qui se transforment, comme ici au Lotse, en semaines entières. Dans les camps d'altitude, les places sont limitées et il faut prévoir les mouvements des cordées de tête et des équipes de ravitaillement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1er mètre, 6900 mètres. En moins d'une heure, le mauvais temps est revenu sur la montagne. Nous continuons car l'établissement du camp 3 est indispensable. Une équipe est déjà partie du camp de base et devra y bivouaquer demain soir après que nous en soyons redescendus. Ils ne sont pas déjà couplés ? Ils ne sont pas indispensables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nuit a été mauvaise. Le vent a soufflé en tempête. Certains souffrent du mal d'altitude. Au petit matin, la montagne est calme. Nous allons tenter d'équiper quelques longueurs de cordes avant de redescendre pour laisser la place à l'équipe suivante. Sous-titrage ST' 501 Le temps ne nous laisse pas de répit. Les nuages sont remontés rapidement depuis les plaines. Le vent se lève. Nous sommes épuisés par ces journées d'efforts à très haute altitude. le vent se lève. ... 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